Un colporteur, une borne, une frontière. Pour comprendre l'étymologie de ces différents mots, c'est à la grange bâtelière de l'abbaye d'Hautecombe qu'il faut se rendre. Durant tout l'été, une exposition gratuite est proposée aux visiteurs, avide d'en apprendre plus sur l'histoire des frontières en Savoie. Là on se resitue dans une perspective historique, où au final, en fait, les frontières sont presque en mouvement perpétuel. Elles évoluent énormément. Et ce qu'aujourd'hui on appelle l'Italie, n'était qu'un seul territoire, avec l'avant-pays savoyard. Après c'est sûr que les épisodes historiques ont été nombreux, et les frontières ont beaucoup fluctué, ça c'est certain. Depuis 15 ans, le département de la Savoie organise chaque été une exposition culturelle et patrimoniale pour approfondir un pan de son histoire. L'idée justement, c'était d'arriver à avoir un parti pris scénographique très fort qui permette au public d'accrocher à un thème qui peut être aussi très dur, forcément, enfin, compliqué en tout cas, puisque on est sur des milliers d'années d'histoire. Et l'idée c'était effectivement de donner envie de se plonger dans cette histoire et de la découvrir progressivement. Cet été, près de 20 000 personnes visiteront cette exposition consacrée aux bornes frontières. Une exposition qui, d'après ses visiteurs, permet de mieux comprendre l'histoire mouvementée de la Savoie. Eh bien, je trouve que c'est très bien fait, on n'a pas fini de la voir, mais en fait on ne connaît pas beaucoup l'histoire de la Savoie, on n'est pas du coin, et ça explique bien les rebondissements tout au cours de cette histoire, et c'est très intéressant. Oui, l'histoire, oui, ça fait partie de notre culture, et savoir qu'ici on a une histoire un peu différente de la France, c'est bien pour les gens qui habitent ici. On s'est tous dit qu'on allait revenir, parce que bon, on voit, on regarde, mais on ne voit pas tout. Puis on va y amener des amis, puis on connaît tous un petit peu, et du coup, ça fait plaisir de voir des choses dont on a entendu parler en France, qu'on est allé voir. L'exposition temporaire sur les frontières de Savoie continuera jusqu'à la fin du mois de septembre. Et pour que tout le monde puisse en profiter, elle sera même réinstallée l'été prochain.